bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation alors tout à l'heure nous avons vu le téléchargement et l'installation du navigateur dans cette partie nous allons voir le téléchargement et l'installation de l'éditeur de code donc on peut aller chercher au niveau du navigateur vs code tout simplement et là vous voyez nous avons ici visual studio code donc c'est bien cet éditeur là que nous voulons télécharger donc on peut cliquer là-dessus tout simplement et là ça nous montre la page ici et ça a déjà détecté notre système ça nous met download for windows donc là on peut simplement cliquer tout simplement et là on aura tout simplement la voie que le téléchargement déjà démarré 1 voilà donc on passe en tout juste un tout petit peu et là c'est bon le téléchargement est fini donc je peux venir là et afficher dans le dossier et là voilà le fichier donc on va simplement double cliquer pour lancer l'installation et là qu'est ce qui s'affiche voilà la fenêtre qui s'affiche un instant je réduis tout ça donc voilà la fenêtre qui s'affiche ici donc on va lire la licence je vous laisserai lire tout ça et après on comprend et on a 7 sinon on peut pas aller loin donc voilà suivant et puis on peut choisir de créer l'icône sur le bureau ou bien de fait tout ceci bref moi je laisse tout ceci cocher alors ici ajouter à paf disponible dès le démarrage ça je vous invite vraiment à cocher cela ok ça vous permettra après voilà d'appeler en le le l'éditeur à partie de la ligne de commande ok donc voilà donc vous laissez cocher comme ça et puis c'est bon on va sur le suivant ok là installer c'est vrai que moi j'ai déjà sur mon pc mais je peux réinstaller y'a pas de souci donc là on a juste appartienté tout juste un tout petit peu et là c'est bon vous voyez l'installation s'est bien passé on va cliquer je suis terminée si on laisse cocher comme ça va lancer directement via sur code c'est ce qu'on veut bien faire donc on clique sur terminé et on patiente tout juste un tout petit peu et voilà on voit que ça nous affiche bien l'éditeur de code alors peut-être que chez vous ce serait peut-être en anglais c'est pas grave vos maires il ya une partie qui est consacrée à la découverte de cette éditeur de codes là donc ne vous inquiétez surtout pas ok pas du moment que vous l'avez installé ça s'affiche déjà à votre niveau ça veut dire que c'est déjà très bien je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine et